... Mauve se soucie pour sa fille Inès, prête à abandonner ses études et qui est-ce apprête à repartir à l'étranger dans un si grand soleil. Becker, lui, ne digère pas sa trahison et espère se concentrer sur son mariage avec Janet. Inès, mais Vaila Roussi, elle n'hésite pas à signifier à Anissa qu'elle compte arrêter son ami en psychologie et saisir une opportunité de repartir à Barcelone. Aussi, elle prévient son amie que son amie Estobene va occuper sa chambre quelques jours. Mauve, Frédérique Amatari, elle, propose une aide financière à sa fille mais elle compte garder son indépendance. En se rendant à la colocation, Mauve rencontre ce fameux Estobene et lui demande les coordonnées du groupe de musique pour lequel elle s'engage Inès, mais il est incapable de les lui fournir. Par ailleurs, Charles, Nicolas Dancelin, reprochent à Antonin, Nathan Bassossan, de vouloir décider pour tout le monde concernant Estobene. Elle ombre des Anissa pleine sur ce conflit. Lanvin réaffirme son innocence. Le machiniste assure que Laurent Vial était mort sur la scène quand il a voulu entamer une discussion. Panique, il essuie le son de la victime avec son t-shirt. Becker, Yvon Bach, ne croient toujours pas en la culpabilité du machiniste. Alain répète à Clement de ne rien dire à Janet, Tony au 15-1-G, car il foutrait tant l'air son mariage. Il lui suggère de trouver autre chose pour bien gérer son sentiment de culpabilité. Il s'intéresse alors à l'enquête, et vient retrouver le logiste pour lui demander si Laurent Vial est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada